Plus tôt dans l'année, le directeur du PSG, Nasser El-Khelaifi, a reconnu en privé que Mbappé avait conclu un accord pour signer à Madrid, deux ans après avoir tourné le dos au Blanco et signé un contrat lucratif pour rester en France. Alors que Mbappé devrait devenir le joueur le mieux payé de l'équipe première de Madrid, il devra accepter une baisse de salaire pour rejoindre le club 14 fois vainqueur de la Coupe d'Europe. La protection de la structure salariale du club a toujours été une condition sine qua non pour le président de Madrid, Florentino Perez, et il n'a pas dérogé à cette position dans ses négociations avec l'international français. Lorsque Madrid a poursuivi Mbappé en 2017, alors que le vainqueur de la Coupe du Monde était encore à Monaco, le club espagnol a été en partie dissuadé de conclure un accord parce que les salaires qu'il demandait, 12 millions d'euros par an après impôt, auraient brisé la structure salariale établie par le club à l'époque. Madrid ne voulait pas non plus se passer des attaquants Gareth Bale et Karim Benzema, ce qui a amené Mbappé à exprimer des inquiétudes quant à sa place dans une équipe de départ qui, à l'époque, comprenait également Cristiano Ronaldo. C'est dans ce contexte que l'attaquant a rejoint le PSG pour 180 millions d'euros, après un premier prêt d'une saison à Paris. Alors que Mbappé semble enfin prêt à rejoindre le Bernabeu, les Madrilènes sont toujours aussi réticents à se ruiner pour payer le salaire de la star. Il faudra attendre pour connaître les détails du contrat du joueur. Mais AS croit savoir que les Meurangs prévoyaient de lui offrir un salaire annuel de 25 millions d'euros après impôt, soit environ deux fois plus que les salaires les plus élevés de l'effectif actuel. Selon des sources du club, David Alaba 10,8 millions d'euros et Toni Kroos 10,7 millions d'euros se situent actuellement dans la tranche de salaire la plus élevée de Madrid. Tout comme Jude Bellingham, qui gagnerait un montant similaire. Ils sont suivis par Eder Militao, Thibaut Courtois, Antonio Rudiger et Vinicius Junior, qui empochent environ 8 millions d'euros par an. Des joueurs comme Aurélien Tchouameni, Ferland Mendy et Rodrigo Goss se situent quant à eux autour de 6 millions d'euros. Selon les médias français, 6 millions d'euros, c'est la somme que Mbappé gagne par mois au PSG. Mais ce chiffre est avant impôt.